Bienvenue M. Leclerc. Aujourd'hui, je vous invite pour faire un suivi par rapport aux feux de circulation à l'intersection de la rue McLaren et de l'avenue Buckingham, puisqu'elle occasionnait de fréquents embouteillages à cet endroit. Puis, je vais terminer l'entrevue aussi en abordant avec vous votre bilan de la dernière année, puisque ça va faire presque un an depuis les dernières élections municipales. Donc, qu'est-ce qui a été fait par la ville de Gatineau pour diminuer les bouchons de circulation à cet endroit? Oui, exactement. Donc, à l'intersection de la rue de Buckingham et du pont Brady, donc qui est la rue McLaren, qui s'en va vers le pont, on avait un enjeu qui était souvent soulevé. Puis même, il y a eu des incidents malheureux où il y a eu des camions qui ont malheureusement accroché et fait tomber des poteaux de circulation parce que c'est un virage qui est extrêmement étroit. Suite à un malheureux incident qui s'était produit il y a quelques mois, en 2022, au printemps 2022, heureusement, il n'y avait pas eu de blessés, mais c'est quand même un poteau qui est tombé. Puis c'est un risque que ça représente quand même pour les gens d'avoir des incidents comme ça. J'ai demandé à ce qu'on puisse revoir le marquage au sol de façon à ce que les véhicules qui circulent sur l'avenue de Buckingham en direction nord, lorsqu'ils souhaitent prendre le virage à gauche, soient plus reculés. De cette façon-là, en ayant un marquage avec un cadrillage, ça les interdit d'être trop avancés, puis ça laisse plus d'espace pour les poids lourds qui souhaitent, eux, effectuer une manœuvre pour virer sur l'avenue de Buckingham en provenant du pont. Alors, ça a été fait. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu quelques petits ajustements à faire en cours de route parce qu'à la base, lorsque ça a été fait, il n'y avait pas eu une modification à la détection des véhicules qui sont en attente d'une lumière verte. Alors, ça faisait en sorte que vu que les véhicules étaient trop reculés, le capteur ne captait pas le fait qu'il y avait des véhicules qui attendaient pour tourner. Donc, il y a eu quelques ajustements et puis à l'heure où on est présentement, tout est réglé. Donc, c'est une excellente nouvelle en termes de sécurité et puis de circulation pour le secteur. Puis, est-ce que vous avez constaté des améliorations au niveau du trafic à cet endroit? Ah bien, c'est sûr que depuis qu'on a réajusté le capteur pour que les véhicules soient détectés, même s'ils ne sont plus reculés parce qu'il y a un quadrillage au sol qui est maintenant installé, il y a eu une différence parce qu'au moment où on ne détectait pas les véhicules, il pouvait y avoir une longue série de véhicules en direction nord sur la boue de Buckingham qui attendait pour tourner, mais qui n'étaient pas détectés. Donc là, ça pouvait être extrêmement long, provoquer des comportements de conducteurs qui ne savent pas trop quoi faire, qui s'avancent, même s'il y a un tédriage qui indique de ne pas s'avancer pour pouvoir être détecté. Ça causait des enjeux, évidemment. Ça a duré à peu près un bon deux semaines, mais finalement, on s'est ajusté en cours de route. Bonne nouvelle. Donc là, à ce moment-là, effectivement, il y a moins de bouchons d'embouteillages qui se créent sur la boue de Buckingham, surtout sur les heures de pointe du retour au travail en après-midi. Parfait. Donc, les citoyens vont maintenant, ça va être une intersection qui va être moins problématique pour eux. Effectivement, c'est l'intersection qui est la plus utilisée de tout le secteur de Buckingham avec le pont Brady. Donc, c'était super important, le consistance très rapide. Puis, bon, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre bilan de la dernière année, puisque vous avez été élu conseiller du district de Buckingham l'année passée? Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de chemins qui ont été faits. Premièrement, pour moi, c'était une entrée en politique municipale. Donc, j'ai appris à découvrir une machine administrative au niveau municipal qui est très, très grande. Et ça présente beaucoup de défis, notamment pour réaliser un programme électoral en quatre ans qui vont passer très, très vite. Donc, c'était très important pour moi de placer certains enjeux d'une façon prioritaire. Un des premiers éléments que je tiens à soulever, c'est que je m'étais engagé en campagne électorale à ce que le conseil ministère se positionne sur l'emplacement du prochain aréna, qui serait un complexe de glace dans le secteur de Buckingham, Masson-Angers. Dans ma vision, ce complexe-là, il reste sur le terrain de l'École secondaire dans ce gamelin. Et en décembre 2021, donc c'était seulement la deuxième séance du conseil municipal à laquelle le nouveau conseil participait, on a adopté une résolution qui non seulement encourageait le centre de service scolaire qui a dévalé sur ce terrain-là à déposer une demande de financement pour de l'argent pour ce complexe d'aréna, mais en plus, supportait le lieu qui était proposé et qui est offert par le centre de service pour un complexe de deux glaces, qui est vraiment le terrain à l'arrière de l'École secondaire en Moudasse-Gamelin. Alors ça, c'est un positionnement qui est fort important pour moi. Je pense que c'est un premier pas. Et puis, la suite logique des choses a été ensuite par la commission des loisirs sport-développement communautaire à laquelle je siège comme vice-président d'adopter le plan d'intervention des infrastructures sportives et récréatives. Alors, c'est un plan très, très large, de grande envergure qui vient établir tous les besoins en termes d'infrastructures sportives et récréatives pour les prochaines années dans la ville. Alors, on a un scénario d'à peu près 500 millions de dollars, c'est considérable. Et ce scénario-là viendrait répondre à essentiellement tous les besoins de la communauté. Ça a été un travail de longue haleine. Puis, avec ce plan-là, on voit à l'intérieur qu'il y a un volet qui comprend les surfaces glacées et qui comprend effectivement une infrastructure de deux glaces pour le secteur de Buckingham-Masson-Gilles. Alors, on voit une suite logique. On voit que le dossier chemine. On voit également que le dossier chemine d'une façon assez prioritaire parce que dans le volet des infrastructures avec une surface glacée, c'est le premier projet en termes de priorité. Évidemment, il est important de spécifier qu'il y a également un projet qui évolue en parallèle, qui est un complexe de quatre glaces dans le secteur ouest, dans le secteur du plateau. Mais ce projet-là n'est pas intégré au plan d'intervention des infrastructures sportives. Donc, il est très fait en parallèle de ce programme-là. Mais c'est des choses qui avancent. Alors ça, ça fait partie, entre autres, des gros chantiers de la dernière année en termes politiques. Je pourrais peut-être aussi lisser un petit mot côté infrastructure routier. Le dernier budget qui a été adopté par la Ville pour l'année 2022 incluait un montant supplémentaire de 26 millions pour du pavage sur un espace de trois ans. Ça, c'est extrêmement important pour moi de le faire parce que ça incluait, et là, je retire l'attention là-dessus, le tronçon de la rue Georges entre les rues Liard et Foucault. On sait qu'on en a grandement besoin de la réflexion de ce tronçon-là de la rue Georges et également un autre tronçon qui est dans le secteur de Masson à ce moment-là, mais qui est quand même pour la rue Georges entre l'autoroute 50 et la route 148. Alors ça, ce sont vraiment des projets en investissement en pavage qui vont être financés à cause du budget qu'on a adopté depuis mon arrivée en poste et c'est une grande fierté en termes d'accomplissement. Je vais certainement faire un suivi par rapport à ces projets au cours des prochains mois. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Leclerc, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir et n'hésitez pas s'il y a d'autres sujets. Merci beaucoup à vous.